Bonjour, alors nous sommes dimanche, il y a un beau soleil sur Bruxelles, alors dans la masse, la somme des lectures que j'ai envie de faire, j'ai replongé hier soir dans l'oeuvre de Gaston Miron, l'homme rapaillé Gaston Miron, poète québécois, qui est né je pense à la fin des années 20 et qui est mort en 1996 si je ne dis pas de bêtises, je dois la lecture de Gaston Miron à Floriane Duray, je te salue Floriane si jamais tu regardes ceci, avec qui j'avais fait un atelier d'écriture en Normandie l'été dernier et moi je connaissais très vaguement Gaston Miron par La marche à l'amour qui est un texte absolument inouï, je mettrais peut-être d'ailleurs en commentaire le lien vers une lecture qu'en a faite Jean-Louis Trintignant ces dernières années de La marche à l'amour, et donc j'ai beaucoup hésité, quel texte lire, alors il est possible que j'en lise un autre un autre jour parce que voilà j'avais du mal à me décider, et j'ai opté pour un texte qui s'appelle Je t'écris, qui est en deux parties, je t'écris, un, je t'écris pour te dire que je t'aime, que mon cœur qui voyage tous les jours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti dans les ciels d'hypnose, reviens le soir comme une bête atteinte. Qu'es-tu devenu, toi, comme hier ? Moi j'ai noir éclaté dans la tête, j'ai froid dans la main, j'ai l'ennui comme un disque rengaine, j'ai peur d'aller seul de disparaître demain, sans ta vague à mon corps, sans ta voix de mousse humide, c'est ma vie que j'ai mal, et ton absence. Le temps saigne, quand donc aurais-je de tes nouvelles ? Je t'écris pour te dire que je t'aime, que tout finira dans tes bras amarrés, que je t'attends dans la saison de nous deux, qu'un jour mon cœur s'est perdu dans sa peine, que sans toi il ne reviendra plus. Deux Quand nous serons couchés côte à côte, dans la crevasse du temps limoneux, nous reviendrons de nuit parler dans les herbes, au moment que grandit le point d'aube, dans les yeux des bêtes découpées dans la brume, tandis que le printemps liseronne aux fenêtres. Pour ce rendez-vous de notre fin du monde, c'est avec toi que je veux chanter sur le seuil des mémoires, les morts d'aujourd'hui, eux qui respirent pour nous les espaces oubliés. Voilà, une prochaine fois, je lirai sans doute un texte qui s'appelle « Les années de déréliction ». Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, comme on peut, en gardant le moral et en lisant, ou en écoutant, ou en jardinant. Salut !